Merci d'être venu à ce vernissage d'une exposition photo dédiée au cinéma. Cette exposition fait suite directement au Festival du Film Fantastique qui a eu lieu pour sa deuxième édition à Menton dans les locaux du Casino Barrière le week-end dernier et le village de Castillon a été partenaire de cet événement. Pourquoi Castillon partenaire d'un événement comme ça ? Tout simplement parce que je pense que toutes les directions sont venus à prendre pour redynamiser ce village. Ces quatre dernières années, on a eu des prises de vue d'une série télévisée d'A Vengeance aux yeux clairs qui a été tournée sur le Viaduc du Caramel et quelques temps plus tard, des scènes qui ont été tournées sur la route du col pour le film Alibi.com, une production de Jean-Luc Azoulay. Lors du Festival du Film, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de réalisateurs, scénaristes, producteurs et je leur ai lancé l'idée de pouvoir venir ici à Castillon faire des tournages pour les accueillir parce que pour eux c'est pas toujours simple d'avoir des lieux, on peut les accueillir parce que le domaine public c'est quelque chose qui est payant et c'est très souvent ce qui les freine et à Castillon, même si on fera payer un domaine public, parce que c'est normal, on leur facilitera malgré tout la tâche. Donc le message a été lancé, ça a été pris avec beaucoup de considérations et je pense qu'il y aura, j'espère, des suites à cela. Vous êtes ici dans un local qui a été inauguré il y a une quinzaine de jours, local du CCAS, qui sert de lieu de rencontre. Entrez madame, vous en priez. Merci, excusez-moi. Bonjour Françoise. Bonjour Françoise. Il sert de lieu de rencontre avec une bibliothèque qui a été initiée par M. Bisolfo lorsqu'il était conseiller municipal et la commune a donné suite à ce projet pour qu'il voit le jour et n'importe qui dans ces lieux pourront venir lire, s'asseoir, discuter librement, prendre un peu de repos, qu'il soit de la commune, touristes, randonneurs et toute autre personne. Je remercie particulièrement aujourd'hui Fabrice, Checherini et Jessica Ronia, venez me rejoindre, qui sont les organisateurs du festival du film. Je remercie également M. Roland Macri. Roland Macri, qu'il est autre que le photographe dont les photos sont aujourd'hui exposées dans ces lieux. M. Macri, pour la petite histoire, est accrédité depuis 30 ans, 29 ans, au festival de Cannes. Donc toutes les photos que vous voyez, ce sont des photos qui ont été prises lors de différents festivals de Cannes et, sauf erreur de ma part, n'ont jamais été publiées dans des presses. Quelques-unes. Quelques-unes. Bon, je ne sais pas si il y a des cas particuliers. Merci aussi à Bernard Labouro, écrivain, peintre, cinéaste, on peut le dire. Il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Mais bon. Merci à toi d'être là. J'en profite pour dire que Bernard sera le prochain à exposer dans ces lieux, puisque ces toiles seront... On a décidé de faire une petite exposition sur un thème lié à Johnny Hallyday et Jacques Bredd. Exactement. Voilà. Donc la prochaine exposition, ce sera lui. Je remercie également Thierry Chevalier, président de l'association France-États-Unis, d'être là. Merci d'être venu. On a discuté tout à l'heure brièvement, et il n'est pas interdit non plus que peut-être des manifestations en commun avec son association soient réalisées sur la commune. Merci. Que vous dire encore, si ce n'est que... Encore une fois, merci d'être venu. Vous aurez tout loisir de regarder les photos. Je précise également que lors de cette exposition, vous avez des figurines qui ont été mises par le club Mentonnet-le-Grognard. Donc là, ces figurines sont dédiées au cinéma. Également, rendez-vous pris avec cette association pour une exposition dédiée aux modèles réduits, aux modélismes, aux figurines, etc. Enfin, tout ce qu'ils peuvent proposer dans le cadre de leur club. Et puis, je vais vous inviter après que M. Soutarini ait fait un petit peu la parole, si vous le souhaitez. Non, mais c'est bien. C'est bien. Je vous inviterai à prendre un cocktail dans le réfectoire de l'ancienne école du village. Et à la suite de ça, vous aurez la possibilité, si le temps vous le permet et si vous le souhaitez, d'assister à la projection des quatre films qui ont été primés lors du festival, il devait y en avoir plus, sauf que deux films ont reçu deux prix. Donc, quatre films seront projetés ce soir, tout de suite après le cocktail. Merci à tous. Je vous souhaite de passer... Tu vois, t'as des choses... C'est sur les films, en fait. Je voulais dire que, en fait, les quatre films que vous allez voir, pour ceux qui verront les films, donc, c'est des courts-métrages qui durent entre 10 et 15 minutes, oui, chacun. Il y en a quatre, donc ça fait une petite heure. À savoir que c'est des films qui ont tous été réalisés par des professionnels du cinéma. Pour certains qui ont déjà eu des longs-métrages, qui ont déjà fait des films qui sont passés au cinéma, qui sont passés à la télévision, ce ne sont pas des films amateurs, ce sont vraiment des films professionnels. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi et une bonne soirée. Regardez librement les photos. Profitez d'être à l'abri. Et puis ensuite, nous irons boire le verre de l'amitié, comme on dit, avec le cocktail. Et on visionnera les films. Bonne soirée. Merci. Bravo. 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 Maintenant, vous pouvez bouger. Rires Rires Il y a plus d'image. Il y a plus d'image. Rires Il y a plus d'image. Enfin, vous pouvez aussi. Rires Il y a plus d' mittlerweile. jersey Está C'est parti. Merci. 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 Merci.